bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de monster hunter world néanmoins numéroté numéro 1 car il est temps après énormément d'introduction après 45 introductions sur la même playlist monster hunter world si vous êtes intéressé sur la chaîne bien sûr il est temps pour moi de dire que nous allons commencer à iceberg ça y est c'est monster hunter world iceborn qui va désormais démarrer alors nous allons commencer bien sûr en chargeant le personnage enregistré j'ai laissé le jeu tourner par moments sans forcément y jouer mais je pense que j'ai surtout joué pas mal entre les sessions ces 45 épisodes de monster hunter world un rapport au dernier épisode en date de la playlist en dehors de celui ci donc par rapport au dernier épisode de monster hunter world je n'ai pas touché au jeu donc il va falloir me remettre les boutons dans les noyaux et autres je pense que j'arrive actuellement à un stade où pendant une période de temps en tout cas je vais sans doute moyennement touché aux titres entre les épisodes ça arrivera peut-être s'il y a des petits challenges assez rapides que je peux me permettre de faire mais pour des missions qui prennent autant de temps ou autant d'investissement que celle du post crédit de world ça devenait compliqué de mon côté sachant que là j'étais plus sur sur du guillot avec le peu de temps que j'avais entre les épisodes pour jouer donc on va voir comment ça s'organise avec le début de iceborne peut-être que les challenges seront justement à nouveau plus court on verra il ya un piège il ya un piège potentiel de ma part de me dire oui j'étais sur post crédit world le début de iceborne sera forcément plus simple et de me faire déchirer la tête derrière parce que iceborne est une sorte d'extension à world et à partir de là la difficulté n'est pas forcément la même que celle de la campagne de world mais vu qu'il ya une campagne iceborne j'ose imaginer que quand même plus accessible que les contenus qui environnent cette dernière donc on verra en attendant essayons de respecter nos adversaires et on verra comment ça se passe et là on va déjà avoir un petit peu de temps qui sera sûrement pris par la transition vers le contenu le contenu iceborne repartir sur une sur une formule de découverte de map qui avait été laissé de côté pendant un bon moment maintenant dans l'épisode précédent donc dernier épisode de world à propos d'en parler n'avait fait notamment la quête du visiteur d'eurs air donc le retour du behemoth et aussi la quête des vents blancs du nouveau monde qui est pour l'entièreté des deux maps de qg ce qui n'est pas rien a pris quand même pas mal de temps un bon quart d'heure enfin le tour de tous les npc qui ne disent bravo des points d'exclamation c'est où ça super loin allons les voir on les voir tout de même chasseuse bravo je suis impressionné la commission a de la chance d'avoir une chasseuse de ton calibre dans ses rangs tu auras quelques astuces à m'apprendre j'espère que nous ne sommes pas au bout de surprise avec toi ah bah c'est la suite des félicitations à faire ça rapidement je sais pas ce qui s'est passé peut-être que les c'est une pc là n'apparaissent pas forcément tout le temps pour simuler le fait qu'il part en mission et à partir de là il n'était simplement pas là parce que j'ai fait ma ronde des npc la ronde des personnages pour recevoir toutes les félicitations on va aller les voir rapidement je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui se disait oh la la mais du coup peut-être que c'est une quête oh no oh no finalement pas qui a-t-il comment ça tu viens faire ton rapport chasseuse tu as mené à bien toutes les investigations proposées par la commission incroyable je savais que tu avais de l'ambition mais pas à ce point magnifique se fait une petite transition encore une fois avec le caractère un peu plus appréciatif de nos camarades du jeu de base main game et il est désormais temps pour nous de partir vers une nouvelle expédition avec plein de nouveautés à créer un très probablement ce à quoi je m'attends c'est des nouveaux monstres des nouveaux monstres des nouvelles armes armures à créer des vols to ash dans mon cas des armures à créer on va parler de quelques types de contenu autre que j'ai hâte d'avoir un peu oublié en les mettant de côté mais là on n'y repensant je lui dis ah oui chouette donc on verra quand on y sera et puis et puis j'espère une campagne avec un petit peu de réalisation des cinématiques et autres aussi saisissante que ce qu'il y a pu y avoir dans world c'était c'était épique je savais que tu viendrais et qu'il y a un truc excitant dans l'air toi et ton assistante vous pouvez pas vous empêcher de rappeler nous avons appris qu'un legiana a été repéré dans la forêt ancienne c'est bien la première fois qu'on en voit un hors du plateau de corail je te dirais d'enquêter se passe quelque chose dans cette forêt pas rien d'inné que ce n'est pas n'importe quoi parlez au querelleur de la cinquième et dirigez-vous vers la forêt ancienne pour commencer l'histoire de monster hunter world iceberg prête à partir direct sur la forêt ancienne on est contre legiana juste prendre le bon équipement les gianas pardon alors legiana ça n'aime pas la foudre ni le poison on va prendre ceci dans les objets j'ai quoi va se remettre un peu bien est ce que je prends les trucs pour capturer allez tout pour capturer on va partir sur la potion directos et mon armure contre la glace pas la bonne touche du tout moins neuf je suis pas sûr d'avoir une armure contre la glace dans l'isborne ça semble un petit peu cocasse 8 8 points ici ok ok ça semble ça semble cocasse on verra ça quand on y sera allons-y allez c'est parti pas nécessairement la bonne armure mais bon on refera des nouvelles peut-être à l'occasion c'est qu'il ya un tiers supérieur d'armure qui est qui est censé arriver à un moment donné dans notre vie visiblement dans les bornes que je n'ai pas encore débloqué là et ça a participé au fait que j'ai évité de faire trop de sets d'armure différents pour le départ en tout cas après pour l'arrivée finalement j'ai pas eu le temps d'en faire autant que ce que je souhaitais notamment pour le behemoth mais voilà avec les deux sets que j'ai déjà se débrouiller un petit peu mais c'est vrai que je pourrais gagner un davantage en versatilité par la suite en ayant quelque chose contre la glace contre dragon contre l'eau aussi je crois que j'ai pas grand chose contre l'armure que j'ai là elle est bien contre le feu et contre la foudre déjà donc c'est déjà pas mal je sais pas si notre quête a un nom du coup je suis pas sûr explorer la forêt ancienne ça fait longtemps qu'on a pas eu du scénario comme ça même si dans les missions spéciales il y a quand même eu du scénario avec le behemoth avec witcher c'est l'ario vraiment de monster hunter pour monster hunter une jauge vide ça me fait tout drôle maintenant qu'on a fini avec la traversée des anciens on y a passé tellement de temps mais je suis impatiente de découvrir ce qui nous attend à on est deux et un piège par ici ça doit être ça tout est si calme c'est vraiment bizarre j'ai pas vu le moindre insecte et où sont les oiseaux quelque chose leur aurait fait peur la jauge vide ça laisse penser que c'est peut-être rang maître comme pour le kain comme pour le kain expert comme c'était une jauge vide tant que j'avais pas rempli les étoiles novice c'est sûr j'ai comme l'impression que la première flotte va faire comme nous le monde entier va faire comme nous nous sommes le vent du changement qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a des oiseaux là bas ou loin ou quoi mais vraiment loin les entailles il est par ici il y a des traces hein mais il y a vraiment rien à côté c'est fou c'est forcément par là hum il n'y a pas une ambiance entièrement inquiétante parce que la musique est un bon enfant mais c'est vraiment étrange une enquête de ton côté qui est lui ? bonjour tellement calme c'est presque déstabilisant pas le moindre ap tonos à la ronde d'accord pomper le chemin peut-être ça fait du bien de voir les autres chasseurs au terrain aussi hum hum des empreintes ici aussi chaque fois il doit se me couvrir des 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 ah oui au loin c'était des légionards aussi oh c'est en période migratoire c'est en période migratoire cool de t'es ok c'est pas la musique on f ses Oh oh, stylé. Y'avait un monde dans le monde. Je ne me perçois des pensées à regarder dans cette direction précédemment. Un groupe de l'Egyana qui est à la forêt ancienne en direction de la mer, marquant ainsi le début du prochain chapitre des recherches de la commission de recherche. Et on a eu foudre, Kirin, et j'en oublierai un, j'ai l'impression d'en oublier un, j'ai l'impression qu'il y en a un autre. Ah oui, du vent. Le vent, je ne sais pas si c'est un élément. Pareil. Puisque tout le monde est là, commençons. Nous devons parler d'une chose importante. J'ai donc convoqué les capitaines des différentes flottes, ainsi que l'équipe de terrain de la première. Ça fait du monde. Comme vous le savez déjà, de nombreux Legianas ont récemment quitté le Nouveau Monde, s'envolant au loin pour une raison inconnue. Je te laisse continuer. Merci, commandant. Le Legianas est connu comme une espèce qui n'aime pas migrer, encore moins abandonner son habitat naturel. Ah bah là, pour le coup, du coup, il y a de quoi doter, hein. Jusque là. C'est vrai qu'il y a ce côté mutation à partir des dragons ou autre. C'est vrai qu'ils étaient dans l'ancien monde avant d'arriver dans le Nouveau Monde, donc ils ont traversé la mer déjà une fois. Ah ! As-tu besoin de poser la question ? Je vois la flamme briller dans ton regard. Tu as déjà pris ta décision. Pas seulement toi, commandant. Dernièrement, nous sommes tous un peu là de suivre la même routine. Excellent. Nous allons donc mobiliser toutes les ressources disponibles sur ce mystère Legianas. Dès maintenant. Toutes ? Les personnes pour sécuriser le camp ? Oh, ça, c'est parlé ! Commando, si nous suivions les Legianas, nous pourrions découvrir où ils atterrissent. Comme une nouvelle île, peut-être ? Et nous irions là-bas par bateau. Ou mieux encore. A dos de Legianas. Tu penses à un moyen plus excitant ? Oui, c'est vrai qu'on a un navire qui vole. Le transport aérien est notre spécialité, après tout. Oui. Le dirigeable de la troisième flotte... Est-ce que c'est une bonne idée avec un dragon de glace qui se balade ? Ainsi qu'un aperçu des environs. Déjà, quand il y avait un Legianas, on était en mode... Oh là là, on peut pas continuer avec le... Comment il s'appelle ? Le dirigeable. Là, on va vers un endroit où il y en a un million. Ça se dit, prenons le dirigeable ! En plus, on peut pas faire de bouteau à cause de l'océan. Mais bon. Ah ! D'accord, il y a quand même des ressources qui restent. Il dit toutes les ressources, c'est pas vraiment tous les ressources. Nous aurons besoin de l'intendance et de la division technologique pour mettre en place une base opérationnelle. Quant à vous deux, informez votre flotte de la situation. Lorsque tout sera prêt, rendez-vous à la table du conseil. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais comme toujours, nous devons continuer d'aller de l'avant. Bonne chance à tous. Et que l'étoile de saphir soit avec nous. Rampez ! C'est dit. Oh là là. Brans le bas de combat. Le rang maître a été débloqué. Maître chasseur, que vous êtes joli. Le rang maître, RM, est disponible. Complétez des quêtes et des expéditions de rang maître pour augmenter votre rang et progresser dans l'histoire de Monster Hunter World Iceborne. En augmentant votre rang maître, vous accéderez à des quêtes de plus en plus difficiles. Votre rang de chasseur n'est plus limité. Les missions limitant votre rang de chasseur seront marquées comme étant terminées. On a bien fait de les faire avant alors. Face aux écailles explosives, c'était celle avec les deux Baselgeus Alpha. Et Tonnerre sur le plateau, c'était celle avec le Kirin Alpha. De nouvelles quêtes libres aux objectifs identiques ont été ajoutées. Vous les trouverez dans la catégorie Novices, Experts, de la liste des quêtes libres. Ok chef. Big au debout. Exclamation. Parlons donc au commandant. Ok. Leur rapproche, un dirigeable t'attend. Nous ignorons ce qu'il y a là-bas, peut-être une autre frontière dans le nouveau monde. Quoi que ce soit, ta mission sera d'en savoir plus. Si tu as encore des préparatifs à terminer, prends ton temps. Reviens me voir lorsque tu seras prête à partir. Vu que là je ne sais pas ce que je vais affronter, autant y aller directos. Directos Cranios. Bien, dans ce cas, tu as un dirigeable à prendre. Quand tu es à bord du dirigeable, oui. Allez. Que l'étoile de saphir illumine ta voix. Je pourrais rester et monter dans le truc maître et tout ça, mais... Allons-y maintenant. En avant. Oh le... Le grand changement, un petit changement aussi. Adorable. Ah. La faune et la flore. La taille des animaux. En fonction de la météo et de l'heure de la journée. Des choses sur lesquelles je ne peux pas faire grand chose. Action de recherche. Tirer les monstres. Cap de provocation. Tirer. L'état élémentaire. C'est suffisamment d'attaques en mode épée. Passer en mode état élémentaire. Bénéficier d'une plus grande puissance d'attaque. Ah oui, mais c'est avec la Morpho, pas la Volto. Les Gajalaka. Prudence avec les Gajalaka. Pour y mettre du temps à charger, j'imagine que c'est aussi la transition vers... Un ensemble de contenus. Je ne sais pas où je vais atterrir, ça ne veut pas dire grand chose. Je ne sais pas où je vais atterrir en effet. Je rappelle d'ailleurs, je l'avais dit en introduction à World, mais si vous venez pour Iceborne, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été du coup noté. Les hommes sur PS4 classique. Je vais expliquer la longueur des temps de chargement aussi. La version PS4 du jeu, bien sûr. Salut ! Salut ! La partenaire se départ déjà. Elle est avec la capitaine. Elles sont dehors. A chaque fois qu'on est là, il y a un problème. Quand on est sur le balcon, là. Les nuages se déplaçaient dans la même direction que les Légianas. Et le vent soufflait vers le nord-ouest ce jour-là, donc. Alors, prête ? Un vent favorable, comme la bannière de la cinquième. La chance est de notre côté. Oui, j'ai vraiment hâte d'y être. J'aime beaucoup le fait que le bateau soit pas dans le bon sens. Rien de nouveau ? J'ai du mal à voir dans ce brouillard. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Continuons à chercher. Entendu. Hé. Des Légianas, hein ? Et est-ce qu'on sait où ils vont ? Apparemment, certains parlent d'une île. Ah bon ? Une nouvelle aventure, hein ? Oh, gros. Ok, l'île était clairement pas visible depuis l'endroit où on était. Visiblement visible. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est elle ? C'est du l'or ? Regarde, Pugola. Une île. Attendez. Ce n'est pas une île. C'est vrai. C'est gigantesque. C'est incontinuant. Le babon. C'est trop dangereux. On ne peut pas continuer. Mais on y est presque. On doit se regrouper. Vous deux, à l'intérieur. Allons-y. Je te suis. C'est clairement par là-bas, à l'intérieur. On va trouver un autre endroit derrière. Vous deux à l'intérieur. Bonne bâle. C'est mal encore discerner l'intérieur de l'extérieur. Comme bizarre. Oh, bubble. Oh, transition, bravo. Ça rafraîchit ici. On va finir en glaçant. Ok. On en profitera pour enfiler des vêtements plus chauds. Le commandant nous a fourni de quoi résister au froid. Oh, ben merveilleux. Vous avez obtenu l'armure spéciale Lou Blanc. Vous avez équipé l'armure spéciale Lou Blanc. Une armure spéciale, qu'est-ce que c'est ? Une armure spéciale change uniquement votre apparence. Elle se porte par-dessus l'armure, tout en conservant ses caractéristiques. Pour équiper une armure spéciale, accédez au coffre. Et après, sélectionnez armure spéciale. Si vous avez équipé un ensemble complet, retirez-le avant d'équiper une armure spéciale. Bon, le lor. C'est quoi ce pompon ? Ça rigole pas ici. Bon, on va essayer de trouver un endroit où le dirigeable pourra se poser. Oh là là. C'est magnifique. Un armure spéciale équipé. Ah, bien joué. Elle avait disparu sous la neige. En même temps, elle arrive jusqu'au dombril. Du piment fort. Nouvelle plante. Boisson chaude, qu'on fait une résistance temporaire au froid extrême. Ben voilà qui est intéressant. En même temps, on peut préparer une boisson chaude pour résister au froid. J'ai l'impression qu'il y a un passage un peu plus loin. J'ai l'impression qu'il y a un passage un peu plus loin. Alors. Oh là là. Les conifères et tout, c'est magnifique. Des buffles. Des mammouths, je sais pas trop. Oh, les petits zozio. Oh là. Ça, à mon avis, ça se bat. C'est au début le flin, je pense. Où ça qu'est-il ? Un popo ? Quoi ? Pour un popo ? Euh, où est la vieille empreinte ? Ici ? Alors ça va. Ah, c'est ça un popo ? Enfin, je suis désolé mon gars, mais... Qu'on sache. C'est en contre-fiche, c'est incroyable. Désolé mon pote, mais... Qu'on sache ce que tu donnes. De la viande. Ok, c'est pas des... Ce ne sont pas des éléments de... construction d'armure. Donc, pas la peine de les taper. Pour le moment. Oh, du crépuscule, hein. C'est nouveau, c'est nouveau ici. On va enlever ça. Combinez-le avec un insecte immortel pour attirer le meilleur parti. Complité curative. Arpent de pétacite. Jeune pétacite. Jeune pétacite. Ok. Je cartographie un coup, hein. Quitte à être dans le coin. Hop, ça, à mon avis, on va en avoir besoin de toutes ces... Toutes ces boissons chaudes. Belle bestiole. L'essence, hein, c'est juste pour... Choper une fois, mais j'ai privilégié le fait de prendre des nouvelles plantes. Toutes celles que je connais déjà. Les pétacites. Ok. Je t'attends ici. Ouais, j'arrive, j'arrive. Echofact, ici. Super. C'est là. Regarde. C'est déjà pas mal. J'arrive. Je vais suivre. C'est où l'échofact? Ici. Ok. Très bien. On dirait une clairière. Allons voir de plus près. J'ai jamais vu un échofact pareil. Inspect. Mène ta petite enquête. J'ai toute foi en toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bien poilu. C'est un popo? Un popo? Derrière le popo, il était pas dedans. Il est d'accord. Regressif de fou. J'ai trop peur. C'est un requin. Oh non. Oh la vache non. B autodus. Enchanté. Une mission batte par la LUS. Attacée. Attacée. Tétilèlemente à la surface. J'ai donné l'essence, d'imagine. Oh! Soin. Ok. Ça va. Ça va bien. Très bien. Ok. On a la main sur la gise. Et vas-y où? C'est bon. J'ai pas mis l'endu. J'attends qu'il fasse son attaque sur moi. Sur le gis. Allez. Ça, ça récupère rien. Ok. Partie détruite encore. Ok. J'ai perdu mon endu. Viens donc mon petit père. Sur le gis. Non. Ici. Le gis qui se dordine. Qui détourne. Jamais. Ok. Nouvelle batterie de dégâts. Ok. Ok. Ah. Pris. Alors, si c'est bon pour la santé. Si Chef le dit. Ok. Ok. C'est sa fuite. Profitez pour tabasser ça aussi. C'est bon. Allez. Tu vas tomber mon gars. Ok. Cool. On va douter ça aussi. Ça s'appelle comment ? Les cortos. Cerf de cortos. Un matériau très rare. Ici. Un cuir prestigieux de Drake. Et les... C'est devant. Un imperforant. Alors. Ça. Et c'est vrai que j'ai des trucs pour capturer. Donc ce serait bien si je pouvais capturer le Jean-Jacques là. Je ne crois pas qu'il soit encore capturable par contre. Il est bien agressif à fois. Je ne suis pas encore sur des feuillettes d'opportunités que je peux avoir sur le concernant. C'est pas intéressant. Du bière. Je vais mettre celle-là. Du bière encore. Je ne sais pas si ça se rajoute à la map. Hop. Juste en étant à un côté. Trois de feu. Oh les champis. Le du diable. Trop bien. Oh c'est du minerai là-bas. Histale mystique. Éclat draconique. Il y a plein de nouveaux trucs. Un singe d'argent. Oh. Il se baigne. C'est adorable. Oui. C'est Choupinou. Nyon. Il y a encore. Alors. Je ne peux pas me balader partout pour le moment. Alors. Si je ne regarde pas ici. Il est retourné à l'endroit où j'étais déjà. Il cherchait plus loin. Il y a encore plus loin. Il y a encore plus loin. Le roi entame sérieusement ton endurance. Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne boisson chaude ? Ça rencontre l'endurance. Ça marche. C'est lui ça ? Non c'est pas lui. Il y en a un autre encore. Deux monstres ça. Béotodus. Béotodus c'est bien. C'est bien le monstre qui m'intéresse mais. Il est par là-bas. Ça c'est un autre truc ça. Ça ici là. Ça c'est un monstre aussi. C'est obligé. Un borne barreau. Il est découvert. Je vais le laisser tranquille. Pour le moment. Je vais pas tester ma chance avec le monde entier. Je pense que si je l'attaque pas il va me laisser tranquille. J'aurais pu continuer le chemin. Côté du miel du coup. J'imagine qu'il me l'a montré ici sur la carte. Pour que je tombe sur le banc de barreau justement. D'en profiter. Choper un max d'Ecofact concernant. Et il faut que j'enlève mon Philippe Capture par contre. Ça va le faire. Ça me fait peur. Peur de fou. Du minerai là-bas. Meldium. Ok. Peut-être que je connais pas. de l'Ethalite. D'accord. Pourquoi pas. Je sais qu'il y a deux gisements. Un gisement. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça quand c'est dit. Un gisement. Hop. Les points de collecte. Un peu plus. Il me plaît. Cristal pur. C'est rare. Du Gratium. Comme ça. Un gisement. Un gisement. Par de neige. On s'est trouvé un entre deux. Entre explorer quand même un minimum. Et pas non plus on perd mon objectif de vue. parce que de toute façon la map on va y faire pas mal de tours différents je pense, ouvrir du jeu. Qu'avançons un peu, ah bah mince il est revenu en bas. Allons-y alors. Allons-y, allons-y, mince il est passé où ? Je vais le bouger. Je vois même pas où il est là. Ah mais parce que parfois il est dans la neige, oui. Comme le diablose. Ok, mince piment fort j'aimerais bien le prendre quand même. Parce que je pense que les boissons shoot ça va être un gros truc. Je pense que j'avais pu... Lasser de place, c'est pas grave. J'ai quand même fait une boisson chaude. Il est où il est là ? Je prends ses écho fac vite fait. Faudrait que j'arrête de le laisser filer aussi. Faut qu'on se batte là un peu. Reviens. Reviens. Reviens donc par ici. Le problème c'est qu'on va sûrement taunter avec Régis. Et du coup on va également taunter l'autre. Ah ils se battent entre eux là. Non pas du tout. Si ils gardent le territoire. Oh ! Oh il est plus cher. Ah ça y est on est plutôt tout le monde. Ça va être plus difficile pour appréhender les patterns. Ah non. Personne ne va se battre. Je ne sais pas. Je ne vais pas tester. Ah non c'est bon je sais pas. Ok. Bon ils n'ont pas l'air farouches là pour le moment. Il y a des morceaux qui sont tombés ? Vraiment quand il y a des gardes de territoire ils laissent des... Des morceaux. J'ai pas l'impression. Trop petit. Accélérons un peu le mouvement. Alors pas ici. Oh le mec il drifte. Oh y'a pas. Ok. 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 Comme ça. Ok. Des petits roulis roulis. Peut-être davantage utiliser des rations avec moi c'est intéressant. Parce qu'il joue beaucoup sur mon manque d'endurance maintenant. Ok. Il y a encore faillite ça. J'ai pas le temps de dégamer moi. On bouclier. Ok. Elle est immobile hein. Ok. C'est bon. C'est gross. Ok. C'est bon. C'est gross. On aurait pu en profiter dans le camp aussi. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il se TP comme un arbre. C'est pas mal. Il va falloir descendre. Il va falloir descendre. On peut aussi prendre le risque. Il faut que je reprenne une boisson chaude aussi. Très bien. Il va avec quoi là ? Il va avec quoi ? Reviens ! Pouf ! J'ai tellement pas d'enduit. J'ai rien pris pour l'enduit non plus. Merci à ma vie. J'ai bien qu'il fasse davantage jouer sur cette ressource. J'ai bien quitté. J'ai bien quitté. J'ai bien quitté. J'ai bien quitté. J'ai un peu de main pour qu'il y ait un bloc de barrage. sans point de dégâts par contre il part sans arrêt là il est fatigué mais je suis pas sûr qu'il soit capturable encore on se bat avec les popos on se rend fou les viols là ah mince oui c'est le lieu j'ai pas titré ok ok voilà ça a passé tout 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 C'est pas très worse. Ok, c'est bon. Très loin. Un peu trop loin. Les origines. La toupie. C'est assez calourd. Faut pas être ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas utilisé mes caps ni rien. C'est un adversaire que je peux désormais capturer. C'est un peu n'importe comment. Zero cap. Mais bon, je suis plus intéressé par le fait de le regarder attaquer qu'autre chose. En tout cas, je me d'attends l'endurance. L'avantage intéressant maintenant. Est-ce qu'il fait dodo ? J'espère que oui. Il a l'air de faire un gros dodo là-haut. J'ai pas le droit ici. J'ai le droit ici. Voilà. J'ai trouvé un endroit où poser le dirigeable. Termine ton expédition et on y retourne. Excellent. Je vais faire le tour de cette petite zone. Et on sera bon. Je vais pas non plus faire toute la zone explorable parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps à juste me balader et regarder l'environnement. Il faut dire que c'est bien un bon. Il y a des choses à découvrir. Et d'à nouveau dans une dynamique un petit peu plus lente, un peu moins dans l'enchaînement constant de bouquettes. Je vois rien d'outre particulier. Il y a du miel. Cool. J'ai le bas de la map globalement. Il y a deux niveaux. On va savoir. Euh... Retourner au QG, c'est ce qu'il faut que je fasse. Retourner voir l'assistante. Ah. Elle est où ? Elle est au cran ? Non ? Je sais pas. Elle l'a sûrement dit mais du coup j'ai oublié. Je vais juste voir si elle est au cran et si elle est pas au cran, je vais faire faire l'expédition. Retourner au QG. Elle est là. On va voir des cadets, eux. La première fois que je voyage dans un endroit aussi froid, il va falloir faire des provisions de boisson chaude, c'est vrai. Il va apporter une boisson chaude à base de piment, j'ai l'impression qu'il en pose dans cette région. Ah, on aurait été RP. Salut, boy, 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 boy. Eh ben, on a vu deux bestioles, affronté une. Il était bien gros, hein. Rarté 9 ? Ah oui, non mais d'accord. Il ne sait plus quoi dire pour les raretés maintenant. C'est genre, pfff. Allez, les raretés 120. Tout est très rare, hein. Il n'y a pas un seul truc commun quand tu combats un beau autobus. Les os aussi sont très rares. Il n'y a plus quoi inventer, hein. Rang-maître. Ah oui, d'accord, ça a remplacé mon rang-chasseur, le rang-maître. Allez, maintenant, on a des petites étoiles violettes. Trop bien que ce soit un violet. Nouvelle catarène disponible. Un nouveau départ. Accéder aux missions de rang-maître une étoile. Un chasseur sachant chasser. Chasser un grand monstre de rang-maître. Capacité du coffre augmentée est trop bien. Oui, parce qu'il y a plein de nouveaux objets, j'imagine, maintenant, à mettre dedans. Et une nouvelle cinématique. Excellent. Ah, lui, il peut être dans l'arène, du coup. Ah, peut-être qu'on aura une nouvelle arène avec de la neige dedans, j'imagine. Ouais. Peut-être, peut-être. Eh bien, ça change du grand j'agrace pour commencer dans World. Après, ceci étant dit, le grand j'agrace, quand j'étais en face, je faisais pas le fier non plus. Déjà parce que je comprenais pas pourquoi avec mon épée, je bronquais sur tous les petits lézards qui passaient, là. J'étais en mode, je comprends pas, les fiales, elles sont rouges, elles clignotent, ça doit être bien, non ? Bonk, bonk, bonk. On peut partir de là, bon. Je vais évoluer, mais moi aussi, un petit peu. En tout cas, c'était un bel adversaire. Agressif et tout, bon, j'imagine qu'il y a une question d'aisance face au coup de l'adversaire qui viendra à peu près dans 20 affrontements contre cette bestiule-là, mais en dehors de ça, présente quand même des bonnes caractéristiques d'agressivité et de mobilité qui rendent le moment d'être gagné d'avance. Oh, super beau. Oh yes, besoin d'un nouveau camp. Fuck la forêt. Go les maisons. Bon travail, l'installation de la base prend forme. Les légianas sont ici. Oui, on a trouvé leur trace. Il n'y a aucun doute. Il faudra organiser une investigation. Mais là, terminons l'installation de la base. Raison, la maison d'abord. Retrouvons-nous au conseil. Nous devons discuter de la situation. Oui. J'ai bien. Non. Permettez-moi de vous remercier à nouveau Oh là là, il a un côté cosy au chaud. Dorable. Le site que vous avez trouvé était parfait. Vous avez fait de l'excellent travail, toutes les deux. Maintenant que les fondations sont posées, nous devons renforcer nos défenses avant d'étudier de plus près les légianas. J'ai déjà transmis une demande urgente de matériaux à Astera. La cargaison devrait arriver d'ici quelques jours. Mais bien sûr, nous sommes en territoire inconnu. Et nous ignorons s'ils pourront trouver un passage sûr une fois qu'ils seront arrivés. Le lieu d'accostage est assez éloigné de la première base opérationnelle. J'aimerais que vous exploriez la zone environnante. Première base opérationnelle, zone environnante. C'est pas très passionnant dit comme ça, hein ? Voyons voir. Et si on appelait cette nouvelle base Céliana ? Et la zone pourrait être le Givre Éternel. Céliana ? C'est un nom génial, commandant ! Bon, je veux donc que vous meniez une expédition dans le Givre Éternel pour vérifier que l'équipe pourra passer en toute sécurité. Je compte sur vous pour réagir à bon escient en cas de danger. Profitez de l'occasion pour vous familiariser avec le terrain. Traduction, je compte sur vous pour péter toute bestiole qui sera en face de vous. Des boissons chaudes, j'ai l'impression. Il faut d'abord installer la base et sécuriser une route pour le pouvoir de ravitaillement. Incroyable ! Si tu fais carte du monde, on a... Ah oui, on a Céliana ici. Le Givre Éternel, là. Il est bon en barreau. Les béotodus, c'est des trucs qu'on connaît pas encore. Son assistante m'a dit qu'il y avait un autre monstre avec les Légiana. Dommage de ne pas avoir pu l'identifier, mais c'est une information précieuse malgré tout. Étant donné qu'ils étaient en vol, il devait s'agir d'une vivère ne volante, mais je suppose qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. De toute façon, on a d'autres priorités. Pardon. Je suis Flappy. Ils m'ont fait porter des trucs comme un popo. T'as déjà fait un tour au nouveau grand pont ? La grande traqueuse a trouvé une cheminée hydrothermale. L'ingénieur en chef et le capitaine de la deuxième ont fait une source chaude. Ils ont dit que si on devait travailler aussi dur, il fallait qu'on puisse se détendre. Tu peux aller voir ? Regarde. Oh, bonjour ! Tiens, on peut dire que tu tombes bien. Je me suis récemment procuré un appareil intéressant. On appelle ça un photomatu. Et il permet d'enregistrer ce qu'on voit en un clin d'œil. Ce sont nos amis de la forge qui l'ont mis au point afin de nous aider dans nos recherches. Quelle merveille de technologie ! J'ai presque peur de le tenir entre mes vieilles mains fragiles. T'appareil devrait nous être d'une aide précieuse dans notre étude du mode de vie des lignes à travers le nouveau monde. Si tu veux m'aider par mes sourcils broussailleux, tu n'as qu'un mot à lire. Formidable ! Si tu testais d'abord le photomatu sur moi, assure-toi que ma tête est bien centrée et en gros plan. Avec le photomatu, vous pourrez aider le linologue en observant les lignes dans leur habitat naturel. Appuyez sur L1 plus option pour utiliser le photomatu. Ne manquez pas les astuces figurant dans votre journal de terrain. Le symbole rouge vous sera très utile. En ajoutant le photomatu au menu radial, vous pourrez même l'utiliser dans la base. Certains objectifs ne peuvent être remplis qu'à certaines heures ou si la météo s'y prête. Lisez les infos pour en savoir plus. Bonjour. Bravo chasseuse ! C'est ça ? C'est ça que tu veux ? Elle va très bien. Photographière. Voilà. Magnifique. Merci infiniment ! Bon sang ! Je ne suis pas très photogénique, hein ! Le photomatu est à toi. C'est un gadget merveilleux que tu peux utiliser sur le terrain ou dans la base. En échange, j'aimerais que tu étudies les lignes dans leur milieu naturel. Tu peux consulter mes requêtes dans le cahier de lignes de ton compagnium. Quand tu auras observé la scène demandée, viens me faire un rapport ici à Céliana. Je te donnerai une récompense en fonction de tes résultats. Allez, au travail ! Si vous parvenez à observer un lignes dans son environnement naturel, faites part de votre découverte au linologue à Céliana. Montrez-lui le meilleur cliché de votre album et il vous remettra une récompense basée sur votre performance. Vous pouvez accéder au cahier de linologie via le compagnium. Parfois, les requêtes nécessitent des conditions spécifiques comme l'heure ou la météo. Lisez bien les informations. Lorsque vous complétez une requête, celle-ci disparaît de votre cahier de linologie. Chaboteur, en attente, les chamans, les minustrelles, chapardeur, les gages à la carte, et d'autres joyeusetés. Ça donne quoi ? Des billets des anciens vivériens, des œufs d'acier, c'est pour la thune, et des points. Ok. Chasseuse, tu es la personne que je cherchais. Durant mes recherches assidues sur les lignes, une autre affaire a retenu mon attention. Je n'aurais pas eu la conscience tranquille si j'avais refusé une telle opportunité, même en dehors de mon domaine de prédilection. J'ai ajouté une nouvelle requête pour toi. Si tu pouvais aider un vieil homme durant tes quêtes, je t'en serais éternellement reconnaissant. Bien évidemment, je te récompenserais royalement pour tes efforts. Est-ce que tu progresses dans tes recherches ? Une nouvelle enquête disponible. Il va falloir un peu de temps pour me repérer dans cet endroit. Mais il veut encore me parler, mais il ne s'arrête jamais, lui. Chasseuse, tu es la personne que je cherchais. D'accord, bon, il répète exactement la même chose. Une nouvelle enquête encore. Il y en a un infilux. Ou alors, c'est toujours la même ? Une enquête. Urgent. Il n'y a rien dans l'urgent. Il n'y a rien dans le spécial. Je ne sais pas quoi en penser. Ok, de compléter 0. Ah si, d'accord. Mais on les débloque une par une, là. C'est sur les trucs plus avancés, ici. Sa liste. Bon, bah... Débloquer tout ce qu'il y a débloqué dans la liste. C'est des requêtes pour la photo. Ah, c'est bon. J'ai commencé à se pendre, il n'en avait plus. Nous allons avoir besoin d'une division archive écologique, ici, non ? Pas chassé, j'attendrai tes rapports à ton retour. J'ai choisi de me faire ton rapport avant que ta langue ne gèle. Légiana, Béotodus. Excellent. Ecologie. C'est un banc de barreaux, ici. Ils sont full, full mètre. Légiana, il a dû le mettre ici. Je ne sais pas si on verra les autres espèces. Je regarde ici. Qu'est-ce que ça, Légiana ? Qu'est-ce que Légiana ? Qu'est-ce qu'il passe, Légiana ? C'est où, le... C'est où, le... Ah. Physiologie. Je n'aime pas le feu. Je n'aime pas les explosions. J'ai carrément ramené de l'explosion. Je suis prête. L'intendance de Céliana est ouverte. Je vais tout gérer ici, mon étoile. Je suis une machine de logistique à moi toute seule. Et oui, je m'en sortirai très bien. Mais si ça t'inquiète, occupe-toi de quelques tâches pour m'aider un peu. Faut pas ton rapport, dès que tu auras décongelé. C'est donc toi, l'étoile de saphir. Je suis chargé de la gestion des provisions à Céliana. Il suffit de venir me voir si tu as besoin de quelque chose. Je veillerai à ce que notre étoile de saphir ne manque de rien. Je me suis procuré un stock de boissons chaudes. Tu en auras besoin par ce froid. Alors, fais des provisions. Jetez un coup d'œil. Oh, cof. Alors, il y a en effet des boissons faux, là. Des kits de pièges. Des amulettes que j'ai déjà, j'imagine. D'accord. Surtout les boissons chaudes qui sont nouvelles. A la limite, je vais en acheter un stock, comme ça c'est fait. Whiz. Je vais en mettre dans mon set d'objets. J'imagine que j'en avais besoin tout le temps. A peu près tout le temps. Oh, la cuisine est à l'intérieur. Voilà, incroyable. Oh, c'est pas le même chef. Tu seras sûrement d'autres animations aussi. Là. Grande maîtresse cuistot. Ma première cliente. T'es une chasseuse en plus. Tu es avec la cinquième flotte. Oui, orveilleux. Bienvenue à la cantine de Céliana. Une cuisine qui a du cœur. Exactement ce qu'il te faut. Regarde-toi. Tu t'envolerais d'un simple courant d'air. Va se voir quand tu veux. Je te ferai un plat qui colle au corps. Je t'attends, hein, petite ? Oh, oui, ça va être l'ambiance. L'ambiance, Mami, nous a fait une extra portion. C'est vrai d'être plus concentré aussi. Il n'y a pas besoin de prendre les chaînes partout pour naviguer. Même s'il y a peut-être des postes pour pouvoir le faire. On a l'air plus petit. Il n'y a peut-être moins de verticalité. Tiens, une chasseuse de la cinquième. Bienvenue dans notre nouvelle forge. C'est encore un peu la pagaille, mais ça n'affecte en rien la qualité. Maintenant, on va le chercher des matériaux. Toutes ces découvertes me donnent envie de créer. Qui dit nouveau monde, dit nouveau matériau. Au fourneau, les gars. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans ? Une forteresse chromée. Je vais donner le talit en plus. Je m'égale profond. Le béotodus. Force sauvage. C'est avec les os. Déjà. Certaines armures de rang maître ont des emplacements pour les joyaux de niveau 4. Les joyaux de niveau 4 possèdent plusieurs points de talent, ce qui les rend très utiles. Forgez des armures de rang maître pour utiliser les joyaux de niveau 4 qui apparaissent comme objet à évaluer parmi les récompenses de rang maître. Autant plus d'incentive à passer à rang maître sur l'équipement. On a l'os. Kortos. Rarté 9. Ah oui, il y a une rareté 10 donc. Mais il a des ailes et tout. Passion. Ticket carnaval. Les os solidaux, c'est des grandes aigrettes Kuluyaku. Ah bon, on va revoir des Kuluyaku et tout ça alors. Il y a la remure de béotodus. Kortos, ça permet d'avoir ça. Ok, intéressant. Il va y avoir des choses à créer. Amulette, il y a de la nouveauté aussi. Nouveau bracelet ici. Ok, un ticket de commission. Ensemble complet, c'est quoi Géralt. Armour spécial. Les deux stratèges. Accessoires. Ok, en amélioration, comment se porte notre arbre. Et tout s'est mis à s'envoler vers des nouveaux inconnus là. Ah là, il y a une variante en plus. On va sûrement créer un nouveau, du coup. Là aussi, on a un gain de variante. Là aussi, décidément. Là, là aussi. Interminable. Il y en a trois, parce que pourquoi pas. Comme si directement là, on peut en créer. Forger par ici. En tout cas, forger, mais inconnu pour le moment. Ils ne sont pas encore dans la liste, mais ils pourront être forgés par la suite. Jean, du froid 3. Passant. Ok, bon, il faudra que je voie comment je vais gérer ma liste de souhait. Pour que je hiérarchise un peu les choses. Hop, je repère, apparemment. Salut chasseuse, à ce qu'on dit, on devrait trouver ici des matériaux très intéressants. Avec toute l'équipe de la forge, je peux te dire qu'on est au taquet pour créer du matos plus résistant que jamais. Si jamais tu trouves ces nouveaux matériaux, apporte-les à la forge. On t'en fera un truc sympa. Allez, prends ça. C'est l'idéal pour une nouvelle garde-robe. Qui dit nouveau monde, dit nouveau matériau. Je vais où de mettre un... Du coup, j'ai pas besoin de le vérifier celui-là. Je peux le mettre nulle part. J'ai rien pour le rang 4 pour le moment. Augmente l'affinité. C'est pour mettre d'âme. Ah oui, il donne deux niveaux directs. D'accord. Merci pour le cadeau, c'est très gentil. Bonjour. Bienvenue à l'armurerie de Céliana. C'est notre premier jour d'activité. Tiens, au fait. J'ai besoin de ton aide pour une idée de tonnerre. L'autre jour, un schmilblick d'une tonne est tombé sur ma pauvre tête. Tout d'un, j'ai eu comme une révélation. Eureka, comme dirait l'autre. Et ici, je rajoutais un joyau à la cape caméléon. Si tu pouvais t'occuper de la quête complètement givrée, mon rêve deviendrait réalité. Je compte sur toi. Il est joyeux sur les quêtes. Sur les capes, pardon. Il faut recapturer un Jean-Jean. Il y a d'autres points d'exclamation. Non, j'ai pas l'impression. On a fait le tour. Après, il y a la grande salle. On va voir les quêtes d'arènes et tout. Trop mignon. Ok, cool. Et B. Il va falloir que je prenne mes marques dans tout ça. Il y a une bulle là-bas, je vais aller voir. Ah, c'est mon chambelant. Bonjour, chambelant. J'ai ma chambre, du coup ? Ma chambre, elle ressemble à quoi, ma chambre ? À quoi ressemble, donc ? Ma pyro, là. Bon, cet épisode, et je pense encore quelques épisodes par la suite, sera surtout une transition vers Iceborne. On va découvrir pas mal de fonctionnalités et autres. Je vais faire, je pense, comme pour World de base, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à appréhender. Il y en a tout un tas que je vais laisser de côté. On va essayer de mettre petit à petit, tranquillement. Rien de se presser sur des jeux de cet Akabi. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Bienvenue, Miniatrice. C'est un plaisir, pour moi, d'être votre humble chambelant à Cédiana. Je serais ravi de vous aider à redécorer votre chambre si vous voulez changer de style. Si je peux faire quelque chose pour vous, y'en a. Vous pouvez redécorer votre chambre à Cédiana. Sur place, parlez à votre chambelant pour personnaliser vos quartiers selon vos goûts. Progressez dans l'histoire et accomplissez des requêtes pour déverrouiller de nouvelles décorations. Vous pourrez même modifier les motifs et matériaux de certains meubles pour peaufiner le tout. Trop bien. Donc ça, on en avait parlé. J'ai un pote qui m'a dit qu'il y avait du housing dans le riceborne, j'ai le fait. Oh ! Incroyable. Les autres joueurs peuvent désormais visiter votre chambre. Vous devez d'abord passer votre chambre en mode public. Une chambre presque parfaite. D'accord. La chambre de vos rêves. Et de compagnie. Extension et bonus. J'ai de l'assistante. Chambre acceptée. Ok. Nouvelles fonctions. Aménagement recommandé disponible. Gramophone disponible. Changer de musique. Vous pouvez changer les décos. À côté de l'escalier, vous pouvez changer le thème luminaire des meubles. Nouvelle décoration disponible également. Si on dit allons-y, faisons un set de 118 notifications, parce que pourquoi pas. Tout pour la musique, utiliser le gramophone pour sélectionner une musique. Le chambelan pour sélectionner une musique. Tendance. Home sweet home. Ah oui, donc ça c'est des presets. Maison du chasseur. Ok. Chic et élégant. Princesse gourmande. Pure décadence. Esprit zen. Trop bien. Le set. Général. Thème. Les murs. Il y a plein de trucs avec des confirmés pour accéder au PC. Ah d'accord. C'est des choses à acheter en plus. Et j'imagine qu'après il y a aussi des choses comme dit qui se débloquent avec l'histoire et les quêtes comme il le disait. Juste enlever les points d'exclamation. Chandelier. D'accord, c'est pas du placement de un meuble un par un. Faites chaussée. Ah tu places pas les choses. Mais tu peux modifier chacun des éléments. Ok, c'est cool. Au moins comme dit j'enlève plus les... Y'a un canne là-dessus qui est pas le même. Ah ça s'achète avec des points. Hop. Y'a même des tables au-dessus. Alors. On peut quand même faire pas mal de choses. Très sympathique. Je sais pas encore comment je vais faire. Je me dis je vais peut-être montrer ça à Neve et celle qui fera la bio là. Ça peut être rigolo comme ça je découvre ce qu'elle a fait. Tac. Mais je sais pas si je lui montre maintenant ou si j'attends que plus d'éléments a été débloqués parce qu'on a vraiment la base de la base. Plus intéressant si on a plus de choix. Oh la suite. Y'a pas besoin de refaire ça à chaque fois. Comme si elle allait dire oui. C'est déjà très joli. C'est Yana à la chambre d'un autre joueur. C'est Yana. Comme dit il y aura sûrement quelques épisodes encore où le rythme sera particulièrement lent au niveau de mes balades et autres. De prendre ses marques. Dans Redsborne c'est un peu comme si on commençait un nouveau jeu même si c'est une extension qui va reprendre les bases du jeu déjà établi avec notre personnage déjà établi et tout ça. Il faut d'abord installer la base et sécuriser une route pour le convoi de ravitaillement. Est-ce qu'il y a ? Là c'est un tableau. J'ai un coffre. Alors quelque chose qu'on va faire déjà c'est dans ça. Dans ceci. Est-ce que je peux faire de la place ? Sans doute. Est-ce que j'ai envie de faire de la place ? Peut-être pas. Je pense qu'on peut prendre un peu plus de risques avec cet inventaire là. Prendre la place pour les expéditions et tout. Donc il y aura moins de soins mais avec les méga potions et les potions secrètes on va le faire. Je devrais le faire. Je pense que je vais faire ça comme ça. Et que je vais mettre des boissons chaudes en plus. Est-ce que je peux trier ici ? Qu'est-ce que je vais faire ? Fiermer. Boissons chaudes. Cinq. Voir je vais en mettre un peu moins. En mettre trois comme ça je peux en récupérer deux automatiquement. C'est qu'il y a du piment à côté. Ça me semble bien comme ça j'ai cinq emplacements pour pouvoir mettre des... des objets que je trouve. En plus que d'habitude j'ai quand même pas mal de soins. Ça me semble cool. On va gérer le set. On va mettre ça ici. Modifier le radial. Ici. On va mettre la brisson chaude au passage. Je vais le déplacer parce qu'il sera utilisé en majorité je pense. Lui je pense que je peux mettre un peu plus sur le retard. On verra si je vais peut-être les autres aussi. Mais déjà un de base qui est plus basé sur le fait de pouvoir capturer et se balader un peu. Je pense que c'est un bon début. On verra après pour faire des sets qui répondent à des situations qui en ont besoin. C'est comment pour le renommer. Supprimer, enregistrer, équiper, renommer, option. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est la base pour Iceborne. Très bien. Cool. Les poches de soins je les utilise mais vraiment dans des missions particulières. Il faut que je gère un peu plus de heal parce que je m'en prends plein la tête. Excellent. Excellent. On continuera la suite de l'histoire dans le prochain épisode. Je vais juste regarder le panneau des quêtes rapidement aussi. On va voir un peu comment les choses... Oui, on a Novice Expert et Renmettre. Ils ne sont pas dans les mêmes listes. D'accord, on ne mélange pas les choses. Même les contrats là, ils sont ici. Et Renmettre. Je n'ai pas de contrat Renmettre encore. Intéressant. Il y a des trucs événements Renmettre. D'accord. En libre. Renmettre en... Oh ! Il y en a un million ? Complètement givré. Amélioration de la cape caméléon. L'appel de la nature divublge. Je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est un Kalayuku. Yaku, pardon. En fait, il y en a pour plein de monstres visités précédemment. Mais pour les combattre en Renmettre. Mais pas tous. Peut-être seulement ceux où j'ai suffisamment d'études dessus. Je ne sais pas. A voir. A voir, à voir. Peut-être qu'il y a... Je ne sais pas. Parce que Kluyaku, il y en a deux. C'est juste un set de début. Plonger en neige profonde. C'est celui qu'on a fait. D'avancer dans l'histoire. Pour voir comment ça se fait. Pour l'instant, je ne vais pas chercher à améliorer forcément toutes les étoiles des monstres précédents. Pour accéder à Renmettre. Toutes les missions libres. On n'en est pas là. Permission ici. Baten par la glace. Tout que j'avais fait. Ok. Ok, cool. On verra. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai du libre versus de l'histoire. Je pense que là, histoire de passer un peu le cap de... De l'introduction d'Iceborn, on avancera sûrement plutôt dans l'histoire d'un prochain épisode. Mais on verra selon l'humeur. Lorsque j'y serai. J'espère que ce premier épisode d'Iceborn vous a plu. Ça a été l'occasion de parcourir des contrées glacées. De se faire au fait de prendre des boissons chaudes. Et de découvrir ce que donne un requin dans de la glace. Sans être passé à la cantine avant. Ma foi. Ah oui, oui. Avant que j'oublie. Je vais encore faire une petite modification sur le set. Du coup, ça fera un peu moins de place. Bon, je pourrais peut-être enlever ce qu'il faut pour faire des bombes tranquillisantes. Maintenant, je me loupe moins qu'avant. Après, je pourrais retourner au camp pour aller chercher ça. Donc on va faire ça. On va refaire de la place avec ça. Par contre, ce que je vais prendre ici, ce sont des rations. Parce qu'il y a davantage de jeux autour de l'endurance, ma foi. Ça, c'est pas mal du tout. Modérément de l'endurance. On va prendre ça. J'ai eu une bonne grosse tèque. Ok. Je vais faire ma liste du bas aussi. Je suis complètement coupé dans... Dans le bout de trop, mais c'est pas bien grave. Barre d'objets. Alors, ça, ça vient en premier. Ça peut venir comme ça. Steak à point. Gardien intemporel, ça marche avec tout. Donc c'est cool. Limite, je vais les mettre là. Comme ça, ce sera plus facile à atteindre. Ça me semble bien, ça. On va tester avec ça. Je pourrais les rajouter dans le menu radial aussi. Inventaire. Enregistrer un set. C'est le menu radial, oui. Je pourrais modifier le menu radial. C'était le steak. Où est le steak ? On passerait du coup davantage de rations au four pour faire des steaks et des trucs comme ça. Voilà. Et donc où ? Là, si je vais ici. Ah non, ça l'a enlevé. Donc il faut que je fasse ça. Ensuite, je mette ça. Et là, on va en arriver dedans. Très bien. Très bien. Cette fois, on s'arrête. Des bisous. Bye. 1 et. 5ฮ... 1,2,2,2. 1,2,2,2,3,3,4,5. 2,3,4,1.